Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2023. Le 8 d'épée vient de tomber, en deux paquets, j'ai le 5 de Pentacle. Alors, je pense qu'avec le 8 d'épée et le 5 de Pentacle, dans votre vie sentimentale, les Vierges, pour ce mois de mars, je pense qu'il faudrait peut-être reprendre le contrôle, vous libérer, trouver des solutions, vous affirmer aussi. Allez, on va regarder ça pour vous les Vierges. Vierge Sentimentale, mois de mars 2023. La Grande Prêtresse. Sentimentale, les Vierges, mars 2023. Le 3 de bâton. Allez, Vierge. Oh, allez-donc. Oh, mais parce que je veux me dépêcher, et en fait, le fait de vouloir me dépêcher fait que je me ralentis. Allez, reine de coupe, mort. Cavalier de coupe. Allez, une dernière carte pour vous les Vierges. Sentimentale. L'Empereur. En d'autres paquets, j'ai le 3 de coupe. Il y a peut-être certaines Vierges qui sont dans une triangulaire avec le roi de coupe. C'est complètement possible pour moi. Après, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est complètement possible. Le 3 de coupe, triangle amoureux, oui, c'est une possibilité. Alors, pour vous les Vierges, pour ce mois de mars, donc je le disais avec le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir besoin de se libérer. Alors, soit certaines Vierges sont dans une relation et vous n'arrivez pas à quitter votre partenaire. Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre ? On peut poser un jugement objectif sur la situation, mais en vue de la guidance, j'ai l'impression qu'il faut reprendre le contrôle. Et avec l'Empereur aussi, vous allez pouvoir reprendre le contrôle, vous libérer, trouver des solutions, être déterminé, s'affirmer. Il y a certaines Vierges qui doivent aller de l'avant dans leur vie sentimentale, peut-être profiter d'une nouvelle liberté, qui ont besoin aussi de retrouver un équilibre. Peut-être que certaines Vierges sont un petit peu vidées de leur énergie. Il va falloir rassembler vos forces. Pour moi, il peut y avoir une dépendance dans une relation, de l'égoïsme dans une relation, des choix difficiles à faire ou que vous venez de faire. C'est comme si vous deviez affronter vos peurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui est déchiré, peut-être entre deux relations ? C'est possible. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude. On a pu se faire des illusions par rapport à cette relation. Est-ce qu'il y a eu des mensonges ? Est-ce qu'on s'est fait des illusions ? C'est possible. Pour moi, c'est... Est-ce que certaines Vierges résistent à cette fin ? C'est comme si vous aviez du mal à accepter ce changement. Le 8 d'épée, ça pète aussi les pensées limitantes. Vous voyez, on a peur d'avancer, on a peur de ne pas y arriver aussi. Mais avec la mort ici en obstacle, en défi, peut-être que vous avez des difficultés à accepter ce changement. Et pourtant, dans cette guidance, ce changement, il est nécessaire à votre évolution dans votre vie sentimentale. Ouais, moi, je pense que vous vivez quelque chose dans la douleur. Alors oui, dans une relation, il y a peut-être des disputes, des querelles, des désaccords, peu importe. Mais je vais le répéter, pour moi, on doit poser un regard objectif sur cette situation. Et oui. C'est... Ouais, vous êtes peut-être dans l'angoisse. Vous êtes peut-être dans le pessimisme, pour l'instant. On est attaché. Soit attaché à une relation passée, ou soit attaché à une relation, là, qui peut-être vient de se terminer. Ou alors, on est dans une triangulaire, et on est quand même attaché à... à quelqu'un. Malgré que ce soit une triangulaire. Pourtant, il peut y avoir une situation nouvelle pour vous, avec le droit de bâton. Vous voyez. Il faut remettre... accepter de remettre en question des choses. Il faut retrouver plus de sérénité par rapport à ce changement, à cette fin, à ce bouleversement. C'est ça. Il faut, pour moi, avec la mort ici, il faut que vous ouvriez sans crainte les bras à ce changement, les Vierges. Même si ça vous fait peur, même si ça vous stresse, même si ça vous rend malheureux, même si ça vous angoisse. Ouais. Moi, je pense que vous êtes énormément dans l'incertitude. Tout n'est pas complètement clair, vous voyez. Je vais recouvrir des cartes. Oui, soit vous avez à faire un choix difficile, ou soit peut-être vous venez de faire ce choix. Si, si, si. On va voir. J'ai la carte du 7 de coupe qui vient de se retourner. Alors, elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Mais, le 7 de coupe, parfois, je le disais tout à l'heure, se faire des illusions. Alors, effectivement, si on est dans une triangulaire, par exemple, la personne en face de vous peut vous dire, bah oui, mais moi, je vais quitter ma femme, mon mari, peu importe. Et puis, en fin de compte, bah non. Et en fin de compte, non. Elle vient de tomber, je la prends. C'est l'ASDP, mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Je l'ai dit, mais je vais le redire. Poser un jugement objectif sur la situation. Vous avez besoin de vous libérer. 8DP, ASDP, mais vous avez complètement besoin de vous libérer. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dépendant dans cette relation. Dépendant de l'autre. Ouais. Complètement dépendant de l'autre. Ouais, c'est compliqué. Avec l'ASDP, c'est la lucidité. Alors, ça peut être une vérité, mais c'est la lucidité. On reprend le contrôle. C'est une carte d'action. On tranche. Avec l'ASDP. Vous devez trancher. Vous devez retrouver une liberté pour aller de l'avant. Pour pouvoir retrouver un équilibre. Réalité, clarté aussi, l'ASDP. Mais ouais, mais il faut regarder les choses... Mais il faut regarder clairement les choses en face, quoi. Ouais. Je vais recouvrir la grande prêtresse. Bah tiens. Bah ouais. Le bouleversement. Le bouleversement. Le bouleversement. Quelque chose se détruit. Après, c'est aussi le fait de se libérer, bien évidemment. ASDP, Tours, c'est aussi le fait de se libérer. Libération, révélation, mais c'est surtout quelque chose qui déstabilise. Quelque chose se déconstruit. Quelque chose se casse la figure avec la tour, quoi qu'il en soit. Ouais. Je recoupe le 3 de bâton. 6 de bâton. Pour moi, c'est la confiance en vous. Ayez confiance en vous pour... Alors, pour les vierges qui le souhaitent. Pour tourner le doigt à cette relation, quoi. Pour aller vers de nouveaux horizons. Vous voyez. Pour saisir de nouvelles opportunités dans votre vie amoureuse. C'est vraiment le fait d'avoir confiance en vous. Le 6 de bâton. C'est ça, quoi. Cette carte du 6 de bâton, on sort vainqueur. On sort vainqueur d'une bataille, d'une épreuve. Peu importe. On en sort vainqueur. Moi, je pense que vous devez vraiment affronter vos peurs. Je recouvre la reine de coupe. Oui, ben ça... Reine de coupe de... Pardon. Reine de coupe et la carte des amoureux. Donc, ouais. Alors, la carte des amoureux, bien évidemment, ça peut être le choix. Ça peut être complètement le choix. Après, euh... Moi, je pense qu'on peut vraiment être, pour certaines vierges, dans une instabilité émotionnelle. Vous voyez. Oui. Est-ce qu'il y a eu un peu de manipulation dans cette relation ? Bon, c'est possible. Après, c'est... Moi, je pense qu'il y a une sorte de dépendance. Je vais dire un mot un peu fort, mais une sorte d'addiction à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'addiction à quelqu'un, mais... C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous libérer, à vous défaire de cette relation, complètement. À la laisser vraiment derrière vous. Je vais recouvrir la carte de la mort. Le 4 d'épée. Voilà. Le 4 d'épée, ici. Comme c'est le défi, l'obstacle. Je pense que là, il y a des... Il y a des... Il y a des 8 d'épée, 4 d'épée. Je pense qu'on se replie vraiment... On se replie sur soi-même, pour moi. C'est une sorte d'enfermement. On tourne un peu... Ben, on tourne un peu en circuit fermé, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des vierges, là, qui tournent un peu en circuit fermé. C'est compliqué. Compliqué. Le 4 d'épée, c'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est le fait de se reposer. C'est le fait de se ressourcer. C'est le fait de penser des blessures. D'être au calme. Plus de pression. C'est ça, le 4 d'épée. Mais placez ici. Vous êtes peut-être super fatigué, quoi. C'est peut-être que ça vous épuise. Ça vous fatigue. Ouais. Ça vous impacte, pour moi, de toute façon. Ouais. Vous devez vous accorder du répit. Recharger vos batteries. Faire un point complet sur cette situation, sur cette relation. Je recouvre le cavalier de coupe. Oui, bon, pas. Bon, pour moi, cavalier de coupe et pape, je vais y arriver. Cavalier de coupe et pape, pour moi, c'est le fait, ouais, vous devez prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Moi, je pense qu'émotionnellement, moi, je pense qu'il y a un problème de dépendance. Je suis désolée et je vais le répéter. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, dans cette guidance, il y a un gros problème de dépendance. Ah ben, complètement. Vous aviez des attentes dans une relation et ça ne s'est pas réalisé. Voilà. Peut-être parce que c'est une triangulaire, mais pas forcément. Après, oui, ça ne s'est pas réalisé. Pour moi, il y a un échec dans cette guidance, de toute façon. Je vais recourir à l'empereur. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Reprendre le contrôle, retrouver un équilibre. J'ai le cadre de coupe, là. Je pense qu'il y a des vierges, on se sent vide. On se sent un peu vide, là. On ne vibre plus, là. Non, 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 il n'y a pas de vibration. Ouais, deux de pentacles, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Là, on a le cul entre deux chaises. Je sais, je le dis tout le temps, mais c'est un peu ça. C'est ça, quoi. Reprendre le contrôle, retrouver un équilibre. Vous devez aller de l'avant. Moi, je pense qu'avec le cadre de coupe, vous êtes vidé de votre énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir rassembler vos forces pour avancer. Pour trouver des solutions pour avancer. Pour trouver des solutions pour sortir un peu de cette codépendance dans cette relation. C'est une carte de guérison aussi, tempérance. J'en remets une avec l'empereur et le deux de pentacles. Allez, c'est bien ça, la reine de... Vous voyez, j'ai la lune. Tout à l'heure, je parlais de peut-être... Pardon, peut-être des mensonges, peut-être des illusions. Vous voyez, parfois avec la lune, alors oui, ça peut être des émotions, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le fait que des choses ne sont pas claires. Vous voyez, mensonges, illusions. Pour moi, oui, oui, non mais on est... Moi, je pense qu'il y avait des conflits, il y avait des choses comme ça. Il y a un deuil à faire pour moi dans cette guidance pour vous, les vierges. Il y a un deuil à faire. La reine de bâton, bon, la reine de bâton, c'est bien ici. Empereur, il prend des décisions, il avance. Bon, avec le deux de pentacles, vous cherchez un équilibre. Vous allez le retrouver, cet équilibre, dans votre vie sentimentale, puisque j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la détermination. On doit être déterminé. Vous devez être déterminé. Entreprendre des choses, avancer. Peut-être, alors, peut-être pour certaines vierges, sortir pour rencontrer de nouvelles personnes. Après, on n'a pas forcément envie. Mais la reine de bâton, homme ou femme, elle connaît ses capacités, ses limites. Vous avez besoin de domestiquer vos peurs. Vous avez besoin de domestiquer vos pensées limitantes. C'est ça. La reine de bâton, elle est charismatique, vous voyez. La reine de bâton, pour moi, quand elle apparaît dans une guidance, en plus là, elle est dans le résultat, entre guillemets. Donc, pour vous, les vierges, cette reine de bâton, elle apparaît pour vous rappeler que vous possédez toutes ses qualités. La force, le courage, la capacité de faire face à vos problèmes, l'indépendance, retrouver la liberté, retrouver, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Je vais encore prendre une carte. Allez. On va aller tomber super vite. Ok. L'attraction. Je parlais tout à l'heure de... Je parlais tout à l'heure de dépendance ou de codépendance. Allez, hop. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, mais complètement pour moi. Peut-être qu'effectivement... Voilà, parfois, ben, on peut être un peu... Je vais pas... Je vais dire un mot un peu obsédé par quelqu'un. Je vais le dire quand même, parce que c'est des choses qui arrivent, même si ça se passe pas. Même si on est déçu, même si des fois, ben, voilà, c'est des choses qui se discutent pas. Ah, pour moi, ouais, il y a quelqu'un là qui vous... Il y a quelqu'un qui vous... Comment je vais le dire ? Je vais pas dire qu'il vous plaît, mais bon, qu'il vous... Ouais, qu'il vous... Voilà, quoi. Vous avez du mal à vous défaire de cette personne. Et pourtant... Ouais, faudrait laisser cette histoire derrière vous. Parce que pour moi, cette histoire, elle est pas positive pour vous, vous voyez. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il veut, mais... Ça serait mieux pour vous, quoi. Bah tiens. Bon, allez, j'ai l'amour platonique. Alors, voilà, quoi. Je vais prendre ça dans d'autres paquets aussi. La séductrice. Alors, vous adaptez en genre. Amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin ? Pourrais-tu te frotter à la réalité ? Il est possible que tu sois déçue. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Effectivement, hein. Cette carte-là, elle nous dit que... Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en vue et que ça ne se fait pas ? Bon, moi, j'ai pas cette sensation dans cette guidance. Mais bon, après, adaptez à votre situation. Ouh là là. La séductrice. Ou le séducteur, bien évidemment. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Comme la reine de bâton. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé. Ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante. Que l'on respecte. Que l'on admire. Mais que l'on ose toucher. Que si on y est invité. Allez, une dernière carte pour vous, les Vierges. Allez. Pour les Vierges sentimentales. Oh non, j'en ai deux. Bah tant pis, je prends les deux. Allez. Écoutez votre cœur. Et la deuxième, le paradis, dis donc. Rien que ça. Alors, par contre, je ne pense pas l'avoir précisé. Parce qu'il est aussi possible dans cette guidance. Je disais tout à l'heure, quelqu'un qui peut être déchiré entre deux relations. Il est possible que certaines Vierges soient dans une relation. Là, on est dans une relation. Et on est attiré par quelqu'un d'autre. Non ? Possible. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'il ne se passe rien ? Peu importe. Mais c'est aussi une possibilité. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne me rappelle pas. Bon, alors. Je vais lire les deux cartes. Déjà, pour commencer, ça sera déjà mieux. Allez, je commence par écouter votre cœur. Adapté à un genre. En nous existe une lumière qu'aucune obscurité ne peut assombrir. Elle ne peut pas avoir honte. Elle ne peut jamais être rendue impure. Elle n'est jamais perdue, ni assombrie, ni indisponible pour nous. Même si nous pouvons parfois l'oublier, à terre, dans le noir, et ne réalisant pas que nous pouvons nous relever et marcher vers la lumière si proche de nous, juste là, de l'autre côté de la porte du cœur. Peu importe ce qui peut survenir, grande joie ou immense chagrin. Écoutez votre cœur et offrez-vous au divin en inclinant doucement votre front contre vos mains en prière. Connectez le cœur et l'esprit. Offrez-vous un peu de paix, c'est pour votre bien. On a le 4DP. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à lui remettre tout ce qui vous tourmente ou vous fait plaisir. Il aimerait recevoir ses cadeaux afin de vous offrir une bénédiction spéciale en retour. Placez vos mains sur votre cœur et si cela est sincère, offrez-lui les soucis ou la lumière maintenant. Le divin accueille avec joie tout ce que vous lui offrez. Et il vous enverra un merveilleux cadeau en retour. Intéressant. Je vais lire aussi la carte du paradis. Vous êtes fait pour expérimenter le paradis sur terre. Dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas après votre mort. À quoi peuvent donc servir cette vie et ce corps sinon à vivre le paradis ici et maintenant ? Cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences de votre vie et les moments déroutants, ceux qui vous font vous gratter la tête ou carrément vous arracher les cheveux en hurlant de frustration. Ce sont les moments où le divin vous dit, en cet instant, le ciel semble être caché. Dévoilons-le ensemble. Laisse-moi te montrer, laisse-moi dévoiler ton propre génie divin. Partout, en tout temps, cherchez à retrouver le ciel car il ne se dissimulera pas longtemps à vous. Il veut être trouvé et vécu. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à vivre et recevoir plus, 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 plus de divinité, plus d'amour, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Il n'y a pas de limite dans ce qui est offert par l'amour divin pour qui vous êtes le bien-aimé. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le divin lève un à un les voiles des illusions jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes pur amour. Oui, on avait la lune, on a la grande prêtresse. Alors moi, j'interprète par rapport au fait, effectivement, de s'être fait des illusions par rapport à une relation. Mais quoi qu'il en soit, pour vous les Vierges, pour ce mois de mars 2023, c'est le 8 d'épée. C'est le 8 d'épée. L'énergie qui vous accompagne. Pour moi, c'est le fait que vous devez vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Vous devez arrêter d'avoir des pensées limitantes. Vous devez arrêter d'avoir des peurs. Pour moi, c'est ça. Vous devez vous libérer, les Vierges. Pour moi, il y a une dépendance dans une relation. Pour moi, c'est ça. Il faut reprendre le contrôle. Trouvez des solutions. Soyez déterminés, tenez bon et affirmez-vous pour qu'il y ait une nouvelle perspective, pour que vous puissiez être soulagés, pour que vous puissiez évoluer. Ne restez pas dans le doute, ne restez pas dans la solitude, ne restez pas dans l'enfermement, ni dans la tristesse, ni dans les limitations. Non, non, non. Il va falloir rassembler vos forces, les Vierges, et avancez. Voilà, les Vierges. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.